salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite à la sortie de l'énorme extension war of wakanda donc la guerre du wakanda pour marvel's avengers qui est sorti ce jour je viens tout juste de terminer l'extension je suis dessus depuis un petit moment j'ai pas mal de choses à vous dire comme sur la plupart de mes tests la résolution est en 4k donc si vous disposez d'un écran 4k faites vous plaisir et régler la petite molette sur la barre du lecteur je vous invite à la quai à partager mais surtout à vous abonner c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne vous êtes quasiment entre 30 et 60 milles par mois sur les trois derniers mois donc je compte sur vous parce que on est qu'à 6000 abonnés donc je vous remercie en tout cas de presser ce petit bouton rouge alors je viens tout juste de terminer cette extension paru ce 17 août à 17 heures heures paris alors maintenant on est plus le 18 en plein milieu de la nuit à l'heure où je monte cette vidéo que voulez vous c'est le youtube game mais bref je vais vous donner du coup mon avis et notamment sur ce marvel avenger l'état du jeu parce que franchement c'est hyper intéressant ce que ce qu'on nix nous propose depuis un petit moment vous le savez peut-être mais marvel avenger est un jeu que j'avais testé à sa sortie je n'avais pas forcément donné une bonne note mais j'ai quand même continué de suivre et j'ai vu les différentes évolutions donc plutôt que le grâcher dessus et bien gratuitement entre guillemets j'ai continué à lussi à le suivre pour voir un petit peu ce qu'il allait donner et franchement je suis très ravi du résultat puisque maintenant pour le petit prix de 24 euros là sur amazon vous l'achetez sur playstation 4 vous avez la possibilité d'obtenir un patch gratuit qui justement vous l'emmène en 4k à 60 fps sur playstation 5 et vous disposez de tous les dlc et événements gratuits donc il n'y a pas un seul dlc qui a été rendu payant le lien amazon est en description ça permet de soutenir la chaîne avec un petit peu d'affiliation sans débourser un centime de plus de votre poche pour information cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé par square enix loin de là d'ailleurs vous voyez j'ai refait ma petite revue et bien comme tout le monde quand il ya eu la sortie publique de cette extension j'ai pas eu d'accès prévu ou quoi que ce soit donc concernant war of wakanda combien de temps il m'a fallu pour la terminer moi je me considère vraiment comme un joueur très avancé sur avengers les platine et j'ai chopé vraiment tous les gears le niveau du gameplay je le maîtrise vraiment parfaitement et du coup il m'a fallu quand même quatre à cinq heures je dirais pour tout terminer alors après je me suis un petit peu baladé dans cette nouvelle map dans la jeun qui est très jolie c'est la meilleure map du jeu vous allez voir d'ailleurs ce dlc propose plein de trucs intéressants qui fait mieux que le jeu de base notamment aussi au niveau de la quantité d'ennemis qui sont proposés je trouve que le lore est beaucoup plus intéressant les ennemis beaucoup plus soignés on a des nouvelles mécaniques de combat vis-à-vis des ennemis sont capables de se buffer de nous brouiller la vue de se mettre en ce qu'ils appellent surcharge bref il ya tout un tas de choses qui ont été améliorées au niveau du gameplay vis-à-vis des ennemis on sent un petit peu moins le côté éponge même s'ils ont beaucoup trop dit encore une fois mais ça c'est lié vraiment aux mécaniques du jeu à son concept même mais donc revenons à nos moutons donc de 4 à 5 heures pour terminer ce contenu concernant la campagne principale de black panther je parle pas du game etc mais vraiment sur la campagne scénarisée qu'ajoute cette extension on retrouve également une refonte complète des menus dieu merci c'est beaucoup plus vraiment facile à naviguer à trouver les informations bref il ya plein de petits changements qui ont été faits au niveau de l'interface qui sont vraiment les bienvenus au niveau du contenu donc on incarne un nouvel héros complètement gratuit on a eu hokai on a eu au girl maintenant on retrouve du coup et bien black panther héros ultra agile c'est un dps il est capable de propulser les ennemis dans les airs de pouvoir également surtout saisir ses petites proies mais aussi les grosses donc il ya une compétence spéciale qui se débloque qui est hyper intéressante qui permet de sauter sur les mécan en fait de pouvoir les enchaîner au corps à corps ils sont complètement inoffensives du coup ce qui est vraiment le bienvenue au niveau de ses capacités spéciales il a la possibilité d'avanquer une énorme panther alors excusez moi je sais que ceux qui connaissent très bien l'univers marvel vont me défoncer parce que vous connaissez certainement le nom de cet esprit de cette chimère bref il a également une capacité qui permet d'envoyer une lance et de bloquer les ennemis par contre un mur ou contre le sol un peu comme le système avec thor et son marteau et enfin une autre attaque qui permet comme par exemple avec hokai et son attaque ultime d'avoir en fait des espèces de petites boules je sais pas c'est des drones ou je ne sais quoi qui viennent infliger des dégâts aux ennemis qui sont autour de nous voilà c'est plutôt pas mal le héros est vraiment ultra fun à jouer malheureusement la caméra est toujours un petit peu aussi brouillon et dans la jungle avec toute cette végétation alors attention je ne crache pas du tout sur la carte qui est vraiment très cool mais plus sur la caméra qui a toujours été un petit peu un point faible je trouve sur marvel avenger au niveau du site de combat ça peut être des fois un peu chiant moi je sais que j'ai une tendance à ne surtout pas verrouiller les ennemis justement pour la garder le plus éloignée possible au delà de ça il a également la possibilité d'envoyer des espèces de couteaux de l'âme un petit peu à la batman en gros ils sont aussi capables de revenir vers lui on peut en mode boom rang lorsque vous avez chopé la bonne compétence et que vous êtes resté appuyé sur r2 sa capacité spéciale intrinsèque dont c'est quand vous appuyez justement sur r2 qui permet d'utiliser votre genre de barre de mana et bien c'est de pouvoir rendre sa combinaison toute dur comme dans le film et de pouvoir renvoyer l'énergie contre les ennemis donc ce qui permet par exemple de pouvoir contrer à la demande donc c'est un personnage qui est extrêmement satisfaisant à contrôler malgré pas toujours comme je le disais cette caméra qui peut rendre le tout un peu brouillon surtout avec lui puisqu'il est beaucoup plus rapide peut-être que certains des personnages avec qui on a l'habitude de jouer mais c'est quand même un bel ajout en tout cas dans le roster au niveau des deux gros vilains qui ont été ajoutés on retrouve crossbone qui fait un peu le bras droit le lieutenant de claud donc claud qui est le némésis de black panther en tout cas sur cette extension c'est vraiment le vilain principal son but est de voler en fait le vibramium qui est justement bas au wakanda et ce sont des ennemis qui on va dire son générationnel c'est à dire que le père de claud avait affronté le black panther à l'époque se sont entretués enfin black panther a tué le père de claud donc il ya un peu d'histoires de vengeance également là dedans mais en tout cas sachez le clos s'il paye pas de mine je trouve en tout cas au début et bien je vous invite vraiment à lui donner une chance parce que le combat de fin est ultra épique ça montre que clairement vous êtes bel et bien sûr un jeu marvel's avenger ça envoie du lourd tout cas vraiment le combat de fin je trouve a mis le niveau assez haut pour rapport surtout aux deux dlc présidents bien qu'intéressant on n'était pas quand même à ce niveau là de mise en scène de détails etc il ya environ six à sept missions complètement scénarisée avec pléthore de dialogue également un nouveau hub central un nouvel avant poste en gros c'est là où vous voulez justement partir en mission ou interagir avec les avengers aller au shop etc c'est le meilleur avant poste tous les avant poste qui sont dans le jeu donc on a la meilleure map on a le meilleur avant poste et on a une des meilleures batailles de fin donc franchement moi ce dlc je le trouve excellent parce que j'ai déboursé 0 euros ça m'a refait complètement ma soirée je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias où on peut dire ça et là donc en tout cas vraiment je suis assez satisfait de ce qu'ils ont fait je vous invite également si les sous-titres ne vous dérangent pas ou si vous comprenez l'anglais à mettre le jeu en anglais parce que le personnage qui incarne black panther c'est le même acteur qui joue kratos donc la veau est absolument dantesque je pense que ce qu'on a unique sont envoyés un beau petit chèque pour cette extension et ils se sont fait vraiment plaisir il ya quand même quelque chose à vraiment pointer du doigt c'est la finition technique de cette extension il ya encore pas mal de bugs graphiques il ya des personnages qu'ont des ennemis en fait quand vous vous battez qui ont tendance à se téléporter et puis vous le voyez même en image quand on est dans le hub central ça fait vraiment pas fini donc voilà peut-être que l'extension est sorti un petit peu trop tôt c'est un peu une habitude avec marvel avenger à chaque fois qu'il ya une update il ya tout le temps des petits bugs etc ça serait ça serait bien qu'un jour ils arrivent à sortir une mise à jour direct comme ça assez propre parce que c'est vrai que il ya toujours c'est normal qui est toujours des petits bugs mais là c'est à chaque fois sur marvel avenger c'est quand même des trucs hyper voyants je crois que la dernière extension ce qu'ils avaient fait c'est qu'il y avait carrément un code l'id du joueur qui se baladait sur l'écran il nous avait du coup demandé de pas streamer parce que ça pouvait être une information assez sensible bref il ya des trucs quand même assez hallucinant que tu vois que sur marvel avenger mais au delà ça en tout cas le jeu part vraiment dans une excellente direction square enix malgré la perte financière qu'ils ont eu au lancement du jeu ils ont pas lâché et franchement le jeu est carrément intéressant surtout au prix où ils le font à 24 euros franchement un jeu qui propose une campagne de 15 à 20 heures du young game un jeu complètement coop la campagne peut se faire également en coop de 3 dlc maintenant que dis-je avec trois nouveaux persos gratuits ils ont rajouté à peu près 5 vilains bon il ya vraiment pléthore de contenu il ya de quoi faire je compte pas les événements les ruches il ya l'opération oméga également avec le super adaptoïd donc bref pas mal de choses à faire je trouve que c'est très bien également le patch 4k 60 fps pour les versions d'exemple qui est complètement gratuit voilà je pense que on peut pas cracher dans la soupe oui il ya eu un lancement très compliqué je souvenir quand même qui date de 2019 ou 2019 bon voilà s'il a deux ans maintenant le jeu est beaucoup plus qualitatif et en plus il est moins cher que sa première sortie donc voilà c'est tout pour cet avis marvel avenger qui continue son ascension vous le savez peut-être mais spider man a été confirmé pour 2021 donc il va y avoir une autre date qui va ramener ce nouvel héros ça sera une exclusivité sony uniquement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais sony un deal d'exclusivité avec spider man que ce soit au niveau de la production des films et du contenu du contenu pardon vidéo ludique donc voilà on va retrouver spider man sur nos consoles de salon playstation pour cette année il devait déjà sortir en 2020 ça a été repoussé mais on y est c'est le bout du ciel donc marvel avenger qui continue à progresser à proposer de nouveaux contenus je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé on se retrouve très rapidement avec plein de vidéos parce que je vais dormir très très peu il ya mortal shell qui arrive je vous ai fait également un test enfin une présentation complète plutôt sur un jeu indépendant aux 17 nominations et award il s'agit de recompile de dire villager il ya également une vidéo pour rims ce jeu de moto tout droit sorti des studios neikon ce studio français bref il ya beaucoup de choses cette semaine qui arrive en plus de ghost of sussima vendredi donc sony m'a envoyé le formulaire je devrais recevoir le code on se retrouvera donc cette semaine avec quatre à cinq vidéos de tests présentation donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche à très vite ciao